Les 5 meilleurs sticks d'arcade, pad ou manette pour jeux de combat Pour ceux qui ont dit, il y a différentes manières de le dire Mais en gros surtout pour ceux qui sont dans des jeux de combat Ou des jeux FPS, c'est un petit peu bof Mais c'est surtout pour les jeux d'arcade et jeux de combat Donc n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne vidéo Je vais vous en présenter 5 à l'heure actuelle Parce que clairement pour moi c'est des sticks qui sont vraiment très bons Je vous dis un petit peu ce que j'en pense Des aspects négatifs, des aspects positifs de chaque produit Donc je vous invite d'ailleurs, si pour ceux qui sont intéressés A vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce bleu Par contre aussi un petit truc en plus qui peut vraiment vous aider là dessus C'est que vous aurez les liens en description de cette vidéo Donc n'hésitez pas si il y a un produit qui vous intéresse A passer par le lien directement si vous le souhaitez Comme ça vous avez plus d'informations En plus de ce que j'ai rajouté Même s'il y a beaucoup déjà de rajouté là dessus Donc surtout, d'ailleurs on va parler d'un jeu Que je pense que vous connaissez et que vous avez peut-être pas encore joué Mais l'un des plus connus et aussi l'un des plus vieux jeux Qui existe à l'heure actuelle Et qui fait aussi du esport Et qui est surtout dans la scène esport principalement Alors c'est pas l'un des plus gros Mais qui a été dans la scène esport etc Où il y a des très gros joueurs là dessus Donc en gros, ça pourrait même être aussi sur Nintendo Donc là je vais vous parler d'un jeu C'est Street Fighter Donc Street Fighter tout le monde connait C'est l'un des jeux de combat qu'on a pu retrouver sur des bornes arcades Après on a été sur Playstation Voilà, franchement très très bon jeu J'ai rien à dire là dessus Avec la sortie donc des nouvelles consoles Ou même Mortal Kombat ou même Tekken J'ai parlé de Street Fighter Parce que c'est l'un des plus connus à l'heure actuelle Vous avez même aujourd'hui Smash Bros Qui peut être sympa Alors est-ce que ces manettes là vont être compatibles Tout dépend des consoles et tout ça C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Mais clairement c'est une dinguerie Parce que ça permet d'être beaucoup plus rapide Justement pour les mouvements qu'une manette Parce qu'à proprement parler Une manette c'est vrai que si vous avez les gâchettes Ça peut vous aider en plus Mais clairement vous n'avez pas vraiment Aspect avec tous ces boutons Que vous allez personnaliser Ou qui sont déjà pré-installés Ou déjà pré-personnalisés Tout simplement là dessus Alors déjà La première c'est Daïja Donc Daïja c'est une arcade stick Donc c'est vraiment le stick d'arcade Pensé par tous les joueurs En gros c'est la marque Nacon Qui propose ça C'est vraiment revisité D'ailleurs au niveau de son stick Donc en gros c'est assez gros C'est une petite plateforme quand même Il faut le dire C'est une petite plateforme Avec un petit joystick Et plusieurs boutons Que vous avez sur le côté Alors principalement C'est connecté à une Playstation Ou une Xbox Series S ou Series X Ou même PC si vous le souhaitez Alors d'ailleurs La grande joueuse que je pense Vous connaissez tous Et même moi J'ai pu jouer avec Il y a quelques années de ça Dans une LAN Ou du moins dans une convention C'est Kayane Donc c'est l'une des plus grosses joueuses Donc dans le monde De Street Fighter principalement Donc une joueur pro Et même je crois qu'elle a été titrée Sur pas mal de Sur ce jeu là en tout cas Et les jeux de combat en général Donc principalement Ça accompagne Donc de 8 boutons OBS F30 Donc c'est une seuil De déclenchement léger Et haut C'est qui permet justement D'avoir 2 lignes verticales De 4 boutons Que vous voyez ici Donc directement Et le joystick Quant à lui Donc c'est du GLF Donc en gros Qui fait ses preuves Et vraiment facilement customisable Et donc selon son confort Il est possible de modifier Afin d'avoir un curseur de mode Aussi présent Selon votre console Donc c'est pour ça Que je vous ai dit Qu'il est compatible Sur les Xbox One S Et One X Et aussi série S et 5X Pareil pour PC PS5 et PS4 Alors vous allez me dire Ouais mais la Switch etc Alors ça dépend Parce que chacun ne peut pas Être forcément disponible Aujourd'hui la Switch Et vraiment un monde Un peu plus fermé Par rapport à Xbox Et PC Et PS5 Parce que c'est un autre Catalogue de jeux Donc forcément Tout ne sera pas Compatible là dessus Vous pourrez le retrouver Aux alentours de 280 300 euros gros maximum Au niveau de son prix Le point fort De celui-ci Clairement C'est surtout la construction Qui est vraiment de qualité On a des boutons Très réactifs Et 4 profils Peuvent être enregistrés Au niveau de celle-ci Donc c'est quand même Déjà vraiment 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 Un gros gros plus Donc pareil Si vous vous demandez Si ça peut être utilisé Sur Mac Oui mais à l'heure actuelle C'est vrai que sur Mac On ne peut pas jouer non plus A tous les jeux On a accès à un catalogue De jeux quand même Relativement sympa Mais ce n'est pas tous Alors par contre Je vais vous parler d'une Qui va peut-être être Compatible pour la Nintendo Switch C'est la Wibido Arcade Stick Donc celle-ci C'est le stick d'arcade Version vraiment très rétro Mais un petit peu Comme la Super NES Elle vraiment Elle ressemble vraiment Au niveau C'est vraiment très rétro Et c'est bien pensé D'ailleurs par rapport à ça Et c'est vraiment Un des sticks d'arcade Pour la Nintendo Switch Donc si vous êtes familier Ou dos Je ne sais pas comment On vous dit exactement Vous savez qu'elle se fait Vraiment une spécialité De proposer des produits Ayant un look rétro Proche de ceux Des anciennes consoles Nintendo Ce stick d'arcade Ne fait pas du tout Exception en la matière En un choix vraiment De coloré Qui reprend les couleurs De la NES Au niveau de celle-ci Donc l'ensemble Est composé de plastique Mais reste vraiment solide Parce que je sais Qu'il y en a Que vous allez appuyer fort Sur les boutons Et ce qui est compréhensible Alors le filaire en USB Peut être largement compatible aussi Ne vous inquiétez pas Vous pouvez d'ailleurs Le faire fonctionner directement En Bluetooth Grâce à un USB Dongle aussi de disponible Donc il y a toutes Les possibilités Donc au moins Vous êtes vraiment tranquille Si vraiment vous voulez Quelque chose de sans fil Et c'est inutile de vous dire Que les deux premiers Sont vraiment à privilégier Si vous êtes vraiment performant De prendre plutôt quelque chose Voilà Comme je vous ai dit Surtout d'avoir vraiment Un temps de réactivité très bas Donc de la connecter Directement en USB Ou directement avec le dongle Donc sur votre ordinateur Ce qui est quand même Beaucoup plus rapide Que le Bluetooth Parce qu'on a quand même Avec le Bluetooth Une certaine réactivité Vraiment beaucoup plus importante Et d'ailleurs Si vous pensez A l'application PSC De Ultimate Software C'est possible Justement pour La construction Afin d'avoir la possibilité De passer en mode Switch PC ou Xbox Via un bouton à pivoter Voilà tout simplement Donc si vous faites ça Directement sur le PC Grâce à l'application Que je vous parle Vous allez pouvoir changer Les modes Donc grâce à un petit bouton Pour changer sur la Switch Le PC L'Xbox Via un bouton A pivoter tout simplement Donc au moins vous êtes tranquille Donc celui-ci est vraiment Compatible Vraiment partout Donc à part la Playstation Dont je ne vous ai pas parlé Mais sinon Xbox PC et Switch Donc ça laisse quand même Un large panel Donc au niveau de son prix On est à l'entour de 100€ Pour celle-ci aussi Elle se retrouve pareil Sur toutes les marketplaces En général Moi je vous la mettrai Sur Amazon A 84€ seulement Donc ce qui ne reste pas cher du tout Le prix peut augmenter Et peut descendre aussi Donc aujourd'hui Ça sera 84€ Pour le jour Où je vais vous poster Cette vidéo Donc on a aussi Le Hori Fighting Stick Alpha Édition Street Fighter 6 Donc le stick Pour les joueurs De Street Fighter Principalement Je la trouve trop belle Je la trouve vraiment géniale Et bien personnalisée aussi Alors oui On a ce petit logo Qui est de Playstation Parce que oui forcément Elle est beaucoup plus adéquate A une Playstation 5 Ou une Playstation 4 Et l'autre pour Xbox Donc on a deux versions Qui sont disponibles Donc faites attention à ça Parce qu'il y a une version Xbox C'est une version Playstation Donc vraiment très très Faire attention à ça Le prix restera le même Environ Surtout pour le modèle Playstation Il est un petit peu plus cher Que le modèle d'Xbox Ça reste à peu près Le même modèle aussi Deux boutons très réactifs Entièrement personnalisables Et l'édition spéciale SFC C'est pour ça que je l'ai prise Parce qu'en vrai Elle était juste trop bien Ça reste après un grand classique On n'a pas vraiment De personnalisation Vraiment pure Mais vraiment l'édition Est trop spéciale Je la trouve vraiment bien On a d'ailleurs Deux lignes de 4 boutons Et très classique Même si Les petites mains Sont désavantagées Vu que c'est un petit peu Plus gros Lors de vos sessions Et d'ailleurs Les boutons reviennent Immédiatement à leur place Permettant de réaliser Des combinaisons Rapides Notez aussi Qu'il s'agit d'un stick Ball top Pour faciliter les mouvements Et il faut aussi noter Que la qualité des boutons Maisons de la marque De plus Le stick Ori Offre vraiment Une grande latitude Aux joueurs Lorsqu'ils Ont des facilités De démonter la boîte Et remplacer les éléments Selon leurs besoins Donc au moins Alors on a le main flash Main flash Donc je vous rappelle Qu'ils font pas mal De produits aussi D'ailleurs Main flash Aussi la Dolphin Bar Qui en gros C'est la possibilité Grâce à cette marque là De jouer à votre Wii Pour ceux qui connaissent La console Wii Directement Tout le monde la connait Cette console C'est la Nintendo Et vous avez juste A la connecter directement A votre ordinateur Mettre l'émulateur Mettre le jeu Et c'est parti Vous jouez Et tout ça Sur ordinateur Et la qualité Est bien mieux Que la Nintendo Wii Clairement C'est limite Aussi bien Qu'une qualité de Switch Mais vraiment Pour être honnête C'est quasi aussi bien Qu'une Switch Donc Je parle des émulateurs Mais clairement J'ai fait une vidéo spéciale dessus N'hésitez pas à aller sur la chaîne Vous la recherchez La petite vidéo Vous allez trouver un petit tuto Et qui pourra vous aider là dessus Donc voilà Le main flash C'est vraiment cette marque là Bon ils font d'autres produits aussi à côté Main flash 500 Alors Je ne l'ai pas trouvé Très ouf En termes de design Je la trouve plutôt correct En soi Avec les petits boutons rouges Le petit joystick rouge C'est assez rigolo Mais c'est pas cher du tout Donc Clairement C'est pas un gros gros prix non plus Il y a juste Vous pouvez la possibilité De brancher un casque à l'arrière Ça c'est vraiment Très cool Pour avoir un port mini jack Directement dessus Pareil Celle-ci C'est surtout Sur rapport qualité prix Pourquoi je l'ai prise aussi Et vraiment Rebutée Dès la sortie de carton Le boîtier est robuste Et offre vraiment Une excellente prise en main Sur celle-ci Si ce n'est parce que Déjà les boutons sont Beaucoup plus gros C'est deux lignes de 4 aussi Pareil C'est à peu près pareil Pour tout un En général Le stick Le stick est vraiment compact Très polyvalent Et pas cher du tout L'avantage C'est voilà Moins de 100€ Pour celle-ci aussi C'est pareil Ça revient Voilà Entre 100 et 105€ Ça dépend vraiment Quand est-ce que vous allez voir cette vidéo Mais vraiment Une centaine d'euros Vraiment minimum Alors pourquoi c'est aussi cher Mais c'est aussi normal Parce que c'est une manette Vraiment spéciale Alors pourquoi Vous voulez l'utiliser Juste en tant que particulier En tant que quelqu'un Qui est juste fan De Street Fighter Ou des jeux de combat Ça apporte déjà un plus Au niveau de votre combat Ça peut être déjà Plus avantagé Qu'une manette En temps normal Après il va falloir S'habituer au bouton Il va falloir s'habituer aussi Au joystick etc De comment vous bougez En général Donc oui Parce que c'est quand même Une manette Mais beaucoup plus grande Que vous avez juste à poser Sur vos genoux Ou sur une table Peu importe Et vous jouez en fonction De là où vous êtes Le plus à l'aise Alors oui Je vais vous présenter aussi La Kanda Joystick Drone 2 Donc c'est un stick d'arcade Aussi qui est A petit prix Pour PC Qui est pas extrêmement cher Mais je l'ai vraiment trouvé Un design très sobre Mais qui vraiment S'épouse très bien Avec mon style A l'heure actuelle Et qui permet Voilà d'être posé Sur vos doigts tranquilles Avec un bon confort C'est une option Peu onéreuse Pour les joueurs PC Et PS5 Ce n'est certes pas La meilleure rapport qualité prix Mais il reste intéressant Pour seulement 150€ Parce qu'en gros On a des boutons Qui sont vraiment très corrects Elles mériteraient D'être améliorées Par rapport à la concurrence Qui offre un petit peu Plus de confort Au niveau des doigts Le stick est aussi Remplaçable Et compatible Avec des composants Sans noix Une référence à la matière Il y a même Un emplacement jack Pour un casque Pour ceux qui le souhaitent Voilà c'est vraiment Les points forts De celle-ci Alors Laquelle Je voudrais dire Qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut choisir Entre un stick d'arcade Un pad Ou une manette Laquelle choisir Pour des jeux de combat Bah en fait Déjà ça dépend de vous Ça dépend comment Vous êtes le plus à l'aise Pour moi Là je vous ai fait Vraiment les plus populaires Que je connaisse Au niveau des sticks A l'heure actuelle Et en effet Chez les joueurs professionnels Il n'est pas rare De privilégier par exemple Les manettes moins onéreuses Et qui ne demandent pas D'adaptation D'ailleurs L'un des meilleurs joueurs français Qui s'appelle Luffy Ne jure que par exemple Que par sa manette De Playstation 1 Donc pareil Pour d'autres Qui sont spécialisés Sur des manettes Type Gamecube Pour Du grand jeu Que vous connaissez tous Pour Smash Bros Et pareil Là aussi C'est une manette de Gamecube Au lieu que ce soit Une manette de Switch Donc c'est parce qu'il est spécialisé Là dedans Cette personne là Et ça fait des années Qu'elle joue avec la même manette Alors pourquoi Elle irait jouer avec une autre manette Avec un autre confort Qui est différent Etc Aujourd'hui on arrive à trouver Des adaptateurs Compatibles pour tout ça Mais ça n'empêche pas Tout ça Parce que c'est vraiment Des cas très rares Bien sûr De ces joueurs là Qui ont une manette de jeu Qui est plus ancienne Ou qui leur va par rapport à ça Donc Vraiment Il faut faire vraiment attention A ça là dessus Toutefois D'ailleurs Les marchés de Stick & Bad Ne sont pas très populaires Encore à l'heure actuelle En France J'en vois beaucoup L'utiliser Mais pas tant que ça non plus Parce que beaucoup Utilisent la manette Se disent que voilà On peut vraiment être très bon Avec une manette Ce qui n'est pas faux Mais surtout sur les jeux de combat Clairement Ce que je vous conseille le mieux C'est sûr D'avoir peut-être un Stick Un Stick d'Arcade Ça peut être vraiment plus sympa Je vous mettrai les liens En description de cette vidéo Juste pour rappel Au niveau des inconvénients Il n'y en a pas beaucoup Au niveau de ces Stick d'Arcade Mais tout d'abord Il s'agit d'un produit Vraiment très encombrant Voilà Ça vous le savez Mais que ce soit pour jouer seul Ou un un contre un De plus si le marché Est assez confidentiel Il peut être assez complexe De trouver des produits De bonne qualité Ou à des prix bas Donc il faut faire Vraiment attention à ça Donc c'est pour ça Que ça coûte vraiment Un petit prix aussi là-dessus Mais vraiment Je les trouve vraiment bons Dans l'ensemble C'est pour ça que je voulais Vraiment les présenter là-dessus N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et je vous dis à la fois prochaine Pour d'autres vidéos High tech A la fois prochaine Ciao ciao Ou de jeux vidéo A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada